Musique Donc, bonjour et bienvenue au deuxième épisode. Donc, toutes les pièces que je vous ai montrées sont là. Ça c'est les pièces de l'air. De ce côté-ci, on a les pièces du fuselage. On les voit ici. Certaines sont déjà collées. Comme je vous ai mentionné, j'ai commencé à construire le fuselage un peu avant de me décider à faire des vidéos. Donc, les pièces qui restent à coller sont là. Première chose que j'ai faite, j'ai découpé les côtés de l'avion. Ces grands morceaux-là, on les voit, sont sur le plat ici. Comme ça. Donc, ces pièces-là, je les ai découpées. Et puis, ensuite, j'ai utilisé les pièces de contreplaquis que j'avais fait, que j'avais déjà coupées, que je suis venu installer. Donc, j'ai laminé ma pièce de balzan encore avec du contreplaqué en 8. Ce que ça fait, c'est que ça permet de donner une rigidité au fuselage. Ça vient aussi permettre de donner un endroit solide pour l'aile, pour adosser l'aile. Donc, une fois que ça va être construit comme ça, l'aile va venir s'adosser ici dessus. Ensuite, j'ai collé différentes pièces qui sont nécessaires. Donc, celle-là ici. Celui-là ici qui va venir servir à viscer l'aile. Donc, il y en a encore une fois, il y en a deux. Du côté gauche, du côté droit. C'est tout simplement une pièce de boidure dans laquelle j'ai fait des filets. Avec un tape. Un tape 1 quart 20. Donc, 1 quart la grosseur de la vis et 20, c'est le nombre de filets par pouce. Un quart par veille. Ensuite, j'ai préparé ça d'avance. Les deux côtés, je les ai collés avec de la colle époxy. Tout comme ces pièces-là ici, les doublures du fuselage sont collées avec de la colle époxy aussi. Ensuite, ce morceau-là ici, de ce côté-ci, est collé avec de l'époxy. Et puis, tout le reste est collé avec du cyano acrylate. C'est de la super-colle, comme on en voit ici. Je ne vois pas de promotion pour aucune marque, mais c'est celle qui est marquée là. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est de la médium. Médium, ça, c'est la viscosité. Donc, il y a trois principales viscosités. Il y a de la claire, qui est très, très liquide. Ensuite, il y a la médium, qui est un peu plus comme la texture d'un sirop. Finalement, il y a la tec épaisse, qui est plus comme, un peu de la tire, mais en tout cas, plus visqueuse, un peu moins épaisse que les deux autres. Et puis, ça, c'est comme de la Crisiglou, dans le fond. C'est de la cyano acrylate, du cyano acrylate. Et c'est une colle qui colle instantanément. C'est une colle aussi, il faut être prudent quand on la manipule. Parce que si on échappe des gouttes, et puis qu'on se colle les doigts, ça ne prend pas très, très longtemps, puis c'est bien collé. Donc, c'est une chose à toujours faire attention. Je sais, donc la sécurité, c'est un aspect aussi qui est très important dans ce que je fais. Donc, souvent, quand je vais manipuler certains outils, je vais utiliser des lunettes de sécurité, un respirateur. Il y a des fois où, tout simplement, les gaz sont tellement toxiques, puis ça ne sert à rien d'essayer d'endurer ça, puis d'attraper des maux de cœur, puis des nausées, juste pour coller des pièces d'avion. Donc, c'est ça, je continue ici, j'ai collé ces pièces-là, c'est des pièces de balza, un quart par un quart, donc des baguettes carrées. Ces baguettes-là vont servir à tenir les cerveaux. Les cerveaux, c'est des dispositifs électroniques qu'on voit ici. Ces pièces-là relient les différentes surfaces mobiles de l'avion. Par exemple, l'élévateur, c'est ce qui permet de monter et de descendre. Le granaille, les ailerons sur l'aile, et la commande des gaz. Donc, encore là, c'est un petit cerveau moteur qui vient se connecter sur le carburateur de l'avion, puis, par une tige, et puis, donc, qui va permettre d'ouvrir et de fermer l'ouverture de la part en air au moteur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à un cerveau. Je l'ai justement ici. C'est une petite pièce électronique. Comme ça. Donc, cette pièce-là, on voit avec le plein ici, cette pièce-là va être montée dans ce sens-là ici. Puis là, vous voyez, j'ai mis mes supports de cerveau-là, et puis, sur le plein, ils sont là. Et puis là, vous pensez certainement que je me suis trompé. Vous avez bien raison, mais vous ne savez pas sur quoi je me suis trompé. C'est juste que je ne vous montre pas la bonne classe sur le plein. Donc, je m'en viens ici. C'est que moi, je fais l'avion avec des trains rétractables, des trains d'étrissage rétractables. On voit ici le dispositif. Et donc, les dispositions des choses échangées un peu. Donc, les fameux cerveaux viennent comme ça ici, et branchés dans le récepteur qui va être disposé à la main de l'avion. Donc, c'est cette petite pièce-là qui contient un moteur, un circuit électronique, et la roulette blanche que vous voyez va se tourner, comme ça, elle va se tourner. Et puis, elle va activer les différentes tiges pour contrôler les surfaces mobiles sur la main. Et puis, donc, c'est ce qui va les tenir. C'est une partie de ce qui va les tenir. Ici, c'est une pièce sur laquelle va venir se visser la trappe du dessous de l'avion. Ensuite, j'ai placé celle-là ici, qui est le réservoir d'essence. Non, c'est pas vrai. Qui est le support pour le réservoir d'essence. Le réservoir qu'on voit ici, qui va venir s'asseoir sur ces plaques-là ici. Ici, on ne voit pas. On voit, en fait, que l'espace pour le réservoir est restreint. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que le fuselage va venir jusqu'ici. Ça fait que ça laisse quand même un bon espace à l'intérieur. L'autre chose qu'on ne voit pas aussi, c'est le réservoir d'air, qui va être, lui, un peu plus devant, un peu plus vers l'avant de l'avion. C'est le réservoir d'air qui va activer les systèmes pneumatiques du train d'éterrissage. Donc, ceci-là, ça a été collé, ça a été collé, ça a été collé à l'époxy. Aussi, il y en a un crilate. Les doublures, ça dépend desquelles. Doublure de balsa sur balsa, c'est collé aussi à un crilate. Doublure contreplaqué sur balsa. Moi, je préfère les faire à l'époxy. Pardon. Je me remarque, je suis un petit peu enroulé. Et puis, donc, c'est là que j'en suis. Et j'espère que cette suite vous aura plu. Et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501